Ici au musée du palais de Beijing, Shema Qi, l'un des éditeurs des séries des anciennes peintures chinoises, est venu récupérer 18 photos de l'album de paysages du peintre Dong Qichang. La visite pour les œuvres complètes de la dynastie Ming sera publiée prochainement. Le musée détient plus de reliques culturelles chinoises que n'importe quel autre site au monde. Il possède des règles très strictes pour l'extraction de photos des reliques. Chaque ouverture d'une ancienne peinture nécessite une période en sommeil de trois années et seuls des professionnels habilités sont autorisés à ouvrir certaines de ces précieuses et extraordinaires peintures. Et tout le travail de photographie est mené par des membres du musée. En 2009, le musée du palais a ouvert le large territoire dans le cadre des œuvres complètes de la dynastie Song. En vue d'acquérir des photos de haute qualité, le travail de photographie de l'ancien rouleau de 12 mètres a pris une semaine. C'est sans précédent. Le musée du palais fournit tant de trésors si précieux en une seule fois avec des images en haute définition pour les présenter dans les séries. Il s'agit de la première coopération du genre. Compiler les séries nécessite le soutien des musées de toute la Chine. Le photographe Zhang Yilin et ses collègues de la maison de publication de l'université du Zhejiang ont visité le musée de Tianjin à trois reprises. Plus de sept piles peintures des dynasties Ming et Qing préservées dans ce musée de plusieurs siècles ont été ajoutées aux séries. Les séries des anciennes peintures chinoises, après une classification et une compilation en une douzaine de rouleaux, sont devenues une exposition éternelle. Les gens ont un accès pratique à cet ouvrage à tout instant et cela ne peut pas être remplacé par aucune exposition. Il n'y a pas si longtemps, le musée provincial du Liaoning a présenté certaines œuvres chinoises anciennes. Des visites quotidiennes ont atteint les 12 000 visiteurs, attirant des centaines de milliers de personnes. Et la plupart des œuvres de l'exposition ont été compilées en séries. Notre idée est de partager les collections afin de mieux les protéger. Les séries des peintures chinoises anciennes est un projet culturel crucial. Un moyen d'en faire un usage complet et de protéger les reliques culturelles. Alors que les anciennes peintures chinoises sont éparpillées dans le monde, les éditeurs ont fait leur possible pour réunir toutes les œuvres possibles. Et jusqu'à présent, 67 volumes ont été publiés. L'objectif pour les anciennes peintures est de les préserver et les protéger. Et le plus important, de permettre à davantage de personnes d'en apprendre sur la splendide culture d'antan. Telle est notre mission. Les séries devraient être terminées en 2021 en tant que cadeau pour le centième anniversaire de la fondation du Parti communiste de Chine.